Bonsoir messieurs, salut Pauline, bonsoir Pauline, ça va vite te retrouver et cette semaine Pauline tu voulais nous parler d'hommes indispensables à nos vies, indispensables à nos villes et eux aussi s'inquiètent pour leur retraite. Absolument Ali, cette semaine mon actualité sont les éboueurs et le ramassage des ordures. Alors on a pu le constater depuis une dizaine de jours, vous allez le voir sur ces images, les ordures ont investi les rues de Paris et de Marseille. Alors pourquoi ? Parce que les éboueurs sont en grève contre la réforme des retraites et que trois incinérateurs de la région parisienne sont à l'arrêt. Alors c'est un métier qui a beaucoup évolué, on va regarder ces images de 1965, ça ressemblait à l'époque à ça, la collecte des ordures à Paris. Pourtant le problème de l'enlèvement des déchets de ménage est l'un des plus anciens, dont des mieux résolus. Au Halle de Paris, puisque nous avons pris cet exemple, c'est par tonnes que des trains de wagonnets enlèvent chaque jour le rebut de la nuit. Il n'en restera rien au bout d'une heure ou deux. Le grand flux des déchets fera place nette pour la marée des produits comestibles. Alors certes, normalement ce sont les éboueurs qui s'y collent, mais en 1969, sur les plages de Lacanau, regardez, c'est l'armée qui ramasse. Armés de casques et de poubelles, les soldats ramassent tout ce qui souille nos plages, hydrocarbures provenant du dégazage des pétroliers bien sûr, mais aussi détritus de toutes sortes, papiers, bois, emballages plastiques apportés par les flots. L'assaut est mené au coude à coude. Avec un sérieux qui n'échappera à personne, les militaires mènent à bien leur mission, insensible au charme du paysage qui les entoure. Mais non ! Dernier plan, oui, choquer Eva, faire rire Jean-Michel et créer la stupéfaction chez Eric Fautorino. Il y a toutes les écoles sur ce plateau. C'est une petite scénarisation pour faire un choc, non ? Un mauvais scénario. Ça c'est sûr, oui. Alors quelques années plus tard, Eric Fautorino, chamboulement dans l'univers des ordures, le recyclage commence à faire parler de lui. La municipalité de La Rochelle a obtenu sans peine de ses administrés qu'il contribue à une collecte sélective. C'est-à-dire que les ménagères mettent à part papiers et cartons, et même les récipients en plastique, un industriel de la région ayant inventé un procédé permettant de réutiliser les vieux plastiques. Et maintenant, il s'agit de passer de ces initiatives personnelles ou locales à un plan d'ensemble cohérent de ramassage, de recyclage, de lutte contre le gaspillage. Eric Fautorino, vous vouliez réagir ? En 1974, j'étais lycéen à La Rochelle, et le maire s'appelait Michel Crépeau, et il y avait des petits vélos qu'on pouvait prendre comme ça, on pouvait les laisser où on voulait, on les prenait. Alors après, il y en a, les gens les ont balancés dans le port, ou sont partis en Angleterre avec, donc il a arrêté. C'était un des premiers maires écologistes avant l'heure, et Crépeau, effectivement, avait réussi à, à la fois, les syndicats, la CGT, les gens du port, les commerçants, tous les avaient fait mettre sur la même musique, c'est, on respecte la ville, on respecte l'environnement. Et 1974, c'est le premier candidat écologiste à l'élection présidentielle, René Dumont, il ne sera pas élu, mais... Le 26 novembre 1974, le président Valéry Giscard d'Estaing fait un clin d'œil au corps de métier des éboueurs lors d'une allocution. On écoute. Fondément, pour moi, tous les Français sont les mêmes, ingénieurs et éboueurs, travailleurs manuels et travailleurs intellectuels. Tous les jours, depuis mon élection, je ressens davantage combien tous ces Français qui font partie de notre communauté nationale sont pareils. Et je m'efforce de gouverner pour chacun d'eux. Et un mois plus tard, le 24 décembre matin, il invite pour le petit déjeuner trois éboueurs. À la surprise de ces messieurs, vous allez le voir, ravi de raconter leur entretien à la télévision quelques minutes plus tard. Vous ne saviez pas que le président allait vous recevoir ? Non, ça nous fait surprise. Oui, ça nous fait surprise. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé ? Non, mais nous, on était contents, on nous est très heureux, puis c'est tout, on n'a rien d'autre que ça. Qu'est-ce que vous avez donné comme cadeau, monsieur ? C'était quatre colis, chacun un colis. Et qu'est-ce qu'il y avait dedans ? Il y avait du cognac, du poulet, beaucoup de choses très intéressantes. C'est une séquence mythique de l'histoire de la communication politique, des éboueurs invités à l'Elysée par le président de la République la veille de Noël. Cette scène-là, elle est impensable aujourd'hui, Jean-Michel ? Je crois que déjà à l'époque, elle avait été perçue comme un peu démagogique, pas sincère. Donc, ça n'était pas bien passé à l'époque. Aujourd'hui, c'est inimaginable. Je crois, mais enfin, tentez-le, tentez-la, monsieur le président. Le message est passé. On n'y croit pas trop. Mais nos amis, les éboueurs parisiens ont voulu en 2018 aller nous raconter leur quotidien et nous sensibiliser à leur cause. Mais vous allez le voir avec une méthode bien à eux. Et je dois dire que c'est assez efficace. On se bat pour protéger le patrimoine qu'on a légué. Aucune rue n'y échappe, c'est la guerre aux déchets. Dans la capitale qu'on aime tellement beaucoup. Sur les trottoirs que les gens salissent, on enlève tout. Ne pas salir, c'est le respect de tous. Balayer, connecter la mélisse vertée sur le coup. Ils sont bien. Merci Pauline. Merci Ali. Merci Ali.